Merci, merci de nous laisser ce sujet. Je serais ravi de parler des sujets des DMP et l'Omni-Canal, sujet qui est souvent aujourd'hui abordé. On en a déjà vu sur les deux dernières sessions. C'était très intéressant parce que ça va introduire ce qu'on va raconter en un mot sur Isense pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. En fait, Isense, on est aujourd'hui depuis 4 ans aussi un éditeur de logiciels, un éditeur d'une data management platform first party. On va vous détailler ça. Et on accompagne en fait l'intégration de cette DMP avec une équipe de 80 consultants spécialisés en fait sur ces problématiques du digital. Moi, je voulais surtout vous parler du client, du consommateur. On n'en a pas beaucoup parlé. Je dois vous avouer, on pense à lui toujours en arrière-plan. Mais il faut bien comprendre que ce consommateur, il a changé et le Forester annonce depuis quelques années maintenant et a posé la date en 2010, à savoir que nous sommes rentrés dans l'âge du consommateur. Après l'âge de l'information, de la distribution, du manufacturing, nous sommes dans l'âge du consommateur. C'est une révolution en soi et on va en avoir pour plusieurs années. Et ce consommateur, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a repris le pouvoir, on l'a déjà dit, grâce au digital. C'est lui qui a choisi la façon dont il allait aujourd'hui communiquer avec ses marques. Et il est devenu surpuissant. Et il nous fait toutes ses tracasseries parce qu'il est surpuissant. Il connaît tout sur tout. Il connaît mieux les produits presque que les vendeurs. D'où le rôle des vendeurs qui doit être réimaginé, effectivement. Et il va falloir mieux l'adresser. Et en plus, ce consommateur, il adore le digital. Et c'est quoi ce digital ? Finalement, c'est la synthèse du online et du offline. C'est comme ça que j'explique à ma grand-mère. Le digital, c'est qu'il n'y a plus de distinction entre le on et le off. Et tous nos métiers, tout ce que vous faites quotidiennement, vous devez aujourd'hui le repenser dans ce contexte du digital, à savoir qu'il n'y a plus de frontière entre le on et le off. Et la dernière étude de Gartner le rappelle. C'est une étude qui est sortie il y a à peine un mois sur les dépenses des directions marketing pour 2016. Il dit que finalement, aujourd'hui, il y a une fusion totale entre le marketing traditionnel et le digital marketing. Il n'y a plus de distinction pour les deux. Et tous les dispositifs que vous devez mettre en place, vous devez les repenser, effectivement, d'une façon unique, dans ce digital, sans frontières, entre le on et le off. Donc, on n'est plus dans le digital marketing, mais c'est du marketing dans un monde totalement digitalisé. Le chiffre, ça ne fiche pas, mais en fait, c'est 80%. C'est 80% des marketeurs qui estiment qu'il faut donc, étudiant en 2015, changer radicalement les outils, les façons de faire, les façons de faire d'adresser ce consommateur, on l'a évoqué. Il y a plusieurs problématiques. Je les ai resynthétisées pour aller assez vite. Le premier problème, en fait, ça ne s'affiche pas, c'est qu'on a aujourd'hui une logique de communication omni-canale. Les réseaux sociaux ont changé la façon dont les consommateurs veulent vous parler. Ils veulent vous parler en direct. Ils attendent des réponses. Et ça, il va falloir être capable de l'adresser. Il y a les problématiques du multiplicité point de contact. On n'a jamais eu autant le choix aujourd'hui de toucher un consommateur. Ce n'est plus un problème de trouver un consommateur. Il y en a des milliards sur les réseaux sociaux. Et vous avez aujourd'hui, par contre, un enjeu de gérer la cohérence sur l'ensemble de ces messages, qui peuvent être un email, une notification, une bannière publicitaire, un prospectus. Même non adressé dans une boîte aux lettres doit être cohérent avec la bannière publicitaire que vous avez annoncée et l'email que vous voulez envoyer. Et le troisième point, c'est la complexification du parcours client, qui est, comme on l'a évoqué, qui est devenue très, très multiple. Et nous, chez Zans, on a tendance à dire que l'acte d'achat n'est plus la finalité du parcours client. L'acte d'achat est une des étapes du parcours client. Il y a d'autres choses qui doivent être mises en place après ce parcours client, et notamment recueillir les avis qui sont si fondamentaux aujourd'hui pour mettre en place une bonne relation avec ce client. Et pour résoudre ça, il faut mettre en place un marketing, un CRM individualisé. Et seule l'individualisation va vous permettre de résoudre cette équation. Et c'est quoi l'individualisation ? C'est plus que la personnalisation. Envoyer un email personnalisé tous les lundis, c'est pas encore une relation individualisée. La relation individualisée, c'est celle qui va vous permettre de recréer une intimité, puisque vous allez tenir compte de où en est le consommateur dans sa réflexion pour un acte d'achat ou pour un conseil ou un avis. Si je fais mes courses le samedi, ça ne sert à rien de m'envoyer un mail le mercredi. Il sera peut-être plus pertinent le vendredi. Je dis ça, mais ça se mesure. Peut-être que c'est bien le mercredi qu'il faut l'envoyer. En tout cas, c'est parce que je fais mes courses le samedi régulièrement qu'on va choisir le moment où on va m'envoyer mon email, et non pas parce que c'est tous les lundis qu'on shoot tous nos emails à toute notre base. Donc pour mettre ça en place, c'est une des priorités, ce marketing individualisé, et il faut de la data pour faire ça. Or, le problème de cette donnée, c'est qu'elle est silotée. Elle est silotée dans différents systèmes, et c'est là que les DMP, bien sûr, veulent apporter une réponse. Une réponse à quoi ? À ça. Ça, c'est quand on n'arrive pas à voir une vision unique, 360 de ce consommateur. On va avoir des canaux qui vont finalement adresser un même consommateur de façon totalement différente, avec des messages presque incohérents. Et l'étude de Heptica, qui est très intéressante sur le sujet de l'année dernière, qui dit que 68% des entreprises qui ont en moyenne 4 à 5 canaux n'ont pas su envoyer une même réponse sur l'ensemble de ces canaux-là. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était sur 4 canaux, 4 réponses différentes pour une même question. Donc ça, c'est votre enjeu, c'est une grande difficulté. Alors ça, ça s'améliore. C'était 1% de gens qui arrivaient à gérer l'omni-canal en 2014. On est déjà à presque 30% en 2015, donc c'est mieux. Et il faut continuer pour faire ça. Pour faire ça, il faut savoir rassembler les données qu'on a sur ce consommateur. Les données sur le consommateur, il y a toutes les données historiques que vous avez sur ce consommateur qu'il faut garder, qu'il faut continuer à exploiter. Elles sont dans vos applications, c'est vos tickets de caisse, c'est vos cartes de fidélité, c'est votre CRM. C'est toute la donnée qu'on va appeler interne, offline. Nous, dans notre jargon, on l'appelle la fameuse first party. Et le data déluge, les big data, toutes les problématiques qui sont créées par le digital arrivent de cette deuxième partie de ces données first party, qui sont les données digitales, les interactions, les clics, les ouvertures, les interactions aussi dans les magasins avec les e-bacons, c'était un des points qu'on a abordés juste à présent. Et il faut faire la synthèse de ces données-là pour avoir la vision complète de John, ou de chacun de vos clients. Et c'est bien en leur mettant dans une application de type DMP first party, c'est la promesse des DMP, c'est de faire cette synthèse de l'information sur ce client. Et quand on a la synthèse, on va être capable d'adresser simultanément, de façon cohérente, l'ensemble de ces canaux. C'est ça qu'exigent les consommateurs. C'est même pas une best practice, c'est ça que chacun d'entre nous, tous consommateurs, on exige de nos marques, on va la redire tout à l'heure, on veut absolument qu'il y ait une cohérence sur l'ensemble de ces canaux et on va être reconnu pour qui on est. Donc on va mettre la donnée first party digitale et interne qu'on va mixer avec la donnée third party, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je mets juste l'accent sur le côté protection de la donnée de la vie privée, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre toutes les données dans une même base et pour répondre à votre question, c'est qu'il y a quand même des questions de privacy, on ne peut pas mélanger données de n'importe qui avec n'importe qui. Pour arriver en fait à mettre cet objectif de ce qu'on appelle le segment of one, c'est-à-dire qu'on va individualiser ces relations, pour faire quoi ? Optimiser bien sûr, personnaliser la relation, c'est le principal objectif, c'est certainement celui qui vous préoccupe le plus aujourd'hui. Personnaliser cette relation à travers le marketing publicitaire, vos gestions de programmes relationnels, vos cartes de fidélité, la promotion, etc. Mais les bénéfices d'une DMP vont bien plus loin. On a notamment des grands bénéfices sur les enjeux aussi des processus, la supply chain, on a des algorithmes qu'on a pu mettre en place pour des clients, des algorithmes qui nous permettent de déterminer ce qui va être acheté en magasin en regardant ce que les gens font sur internet, on va le voir sur l'exemple juste après. Et puis la prédiction, notamment avec le machine learning, toute cette algorithmie sur les big data qui permet de voir des choses très intéressantes, comme tout simplement déduire le genre d'un visiteur sur comment il se comporte sur votre site web. Et juste ce genre permet quand même de changer beaucoup de choses dans la relation que vous allez pouvoir avoir avec lui. Et donc cette petite histoire, ce sont des scénarios vraiment d'omni-canalité et d'omni-commerce qu'une DMP permet de mettre en place, à savoir qu'on a John qui cherche un vélo, et on va identifier en fait ce John sur ce site web, on va détecter grâce à une DMP quel est le produit qu'il préfère, et si John n'achète pas tout de suite, quelques jours après, 48 heures ou le lendemain, on va le retargeter. Il y a des acteurs spécialistes là-dessus, ou via votre DSP en direct, et vous allez promouvoir en fait ce produit à nouveau, et on va faire en sorte qu'il puisse revenir sur votre site web. Il va revenir, il ne va néanmoins pas acheter, par contre son parcours de navigation va être suffisamment précis pour nous dire John, son vélo, il va l'acheter. Il va l'acheter et du coup la supply chain va en être informée, de façon macro, parce que John on sait en plus dans quel magasin il achète, grâce aux algorithmes, en tout cas dans le magasin où il serait susceptible d'acheter. On s'assure qu'il y aura suffisamment de produits en magasin, parce qu'il n'y a rien de pire que la non-vente en magasin, c'est de la pure perte. Et on va, quelques jours avant le week-end, qui est l'acte d'achat idéal pour un produit comme celui-ci, envoyer un email sur mobile idéalement, avec le lien vers l'adresse du magasin en un clic, en garantissant la disponibilité du produit, en lui disant John, viens tester mon vélo. John vient à un magasin, il teste son vélo, il est content, il l'achète. Et on continue, on continue la relation, on va lui promouvoir des produits, on va lui envoyer un email avec du produit, de l'information complémentaire, comment bien entretenir son vélo. 90% des consommateurs attendent de l'information, du content, on en a beaucoup parlé ce matin, sur les produits qu'ils ont pu acheter. Et bien entendu, ça va être une opportunité de cross-selling. On va lui recommander un casque avec une liaison gratuite, et il va pouvoir continuer son achat ce coup-ci sur Internet. Et on a un John qui est très content. L'omniconaires, l'omniconalité, c'est 30% de valeur en plus, et de fidélité sur les clients. C'est bien la promesse qu'on a aujourd'hui. C'est vous tous qui avez un pied dans le monde réel, de pouvoir mieux concurrencer les purs players du web, qui ont finalement un parcours de vente qui est beaucoup plus simple que ce qu'on vient de voir. Mais grâce à ces technologies aujourd'hui qui sont matures, et qui sont accessibles, vous allez avoir l'opportunité de reconquérir cette cohérence dans la relation avec votre client, et du coup de faire de votre réseau physique ou de votre présence physique, que ce soit des agences, des points de vente, des distributeurs, un atout pour promouvoir et surtout valoriser votre relation avec votre client. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et alors Isan, c'est la technologie qui permet ça ? Alors nous, effectivement, on produit une technologie qui permet de faire ça. D'accord, avec des écrans user-friendly, j'imagine. Alors effectivement, c'est un produit en mode cloud. Ça, c'est le modèle, vous l'avez pensé, et vous en avez fait une sorte de logiciel, de logiciel SAS, où les gens qui font du marketing et de la vente comprennent et reproduisent quelque chose qui ressemble à ça avec plusieurs possibilités. C'est pas un mail qu'on envoie, c'est un SMS, etc. Exactement, en fait, c'est une plateforme qui récupère toutes ces données qui ont fait une synthèse et qui permet de construire des segments et des scénarios. Et on va pouvoir activer ces segments sur un ensemble de canaux en fonction de ce qui se passe pour le consommateur. C'est-à-dire qu'on est plus en mode trigger, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui arrivent et ces triggers permettent de passer d'une étape à une autre par rapport, en fait, à ces étapes. Éco la Polorio Isense. Voilà, merci. Alors, normalement, c'est la pause, mais d'abord...